bonjour aujourd'hui on va parler on va parler des boulonneuses et visseuses à chocs et gdx les clés mixtes chez nous chez bosch donc c'est les nouvelles générations donc ici vous avez la gdx 18v-210 c donc toute la gamme en 210 que ce soit la gdr ici en visseuse à chocs en la gds en boule en carré 1,5 et la gdx qui est le mixte entre les deux c'est la 2 en 1 de chez bosch celles là ont toutes les mêmes fonctions vous allez voir au niveau de l'évolution on a un petit peu augmenté le couple on est passé à 210 Nm à la place de 200 en dessirage on a 370 Nm mais surtout ce qui va faire la différence le couple finalement là on augmente un petit peu mais c'est pas ça qui va faire la différence c'est surtout en fait ici au niveau de l'interface utilisateur ici je sais pas si vous voyez bien ici on a les trois vitesses qu'on en avait sur la gdx 18v 200 ou la gdr 18v 200 et mais surtout maintenant on va pouvoir aussi avoir des fonctions ici on a la fonction a et b qui vont correspondre à des fonctions de confort que l'on va pouvoir soit utiliser directement elles sont très programmées d'origine soit on va pouvoir bien sûr les paramétrer comme on veut et donc l'autre différence aussi c'est que par rapport aux modèles juste avant les deux les versions 200c ces produits là ici en 210 c en gdr en gdx ou en gds on a la possibilité non seulement de paramétrer les fonctions comme on veut mais on a aussi la possibilité de régler exactement la fréquence de frappe que l'on veut sur la vitesse 1 2 3 d'accord ce qui va nous permettre si on fait un contrôle au couple derrière avec une clé dynamométrique ben de faire correspondre à un couple un couple précis quand même mais pas dynamométrique non plus à faire correspondre à un certain couple pour faire on va dire des presserrages au plus proche du couple qu'on a besoin en au final donc donc on va commencer je vais vous montrer sur l'application déjà ce que l'on trouve sur l'application donc ici donc c'est mon téléphone hop on va se connecter donc pour aller sur connecter la machine sur le téléphone il faut aller sur l'application bosch toolbox d'accord et donc après on va aller sur my tool et là on va voir toutes les machines qui sont déjà connectées sur mon téléphone qui sont pas très loin ou qui sont qui sont dans le camion donc ici par exemple ce modèle là la gdx18v210 on va aller sur ce modèle là sachant que ça sera pareil pour les la gdr la gds et même pour les versions 1000 connectées ou 1050 connectées donc si je vais par exemple sur la gdx18v200 c je me clique dessus et voilà la page qu'on va la trouver donc on va pouvoir ici sur le le panneau de contrôle de la visseuse de la gdx18v210 on va pouvoir dans un premier temps modifier la photo si on veut modifier la photo on peut mettre la photo si c'est là si c'est la nôtre on peut se prendre en photo avec enfin voilà on peut personnaliser sa machine on peut bien sûr la déconnecter on a un témoin du statut de la de la qualité de la connexion ici et là on a les deux modes qui sont déjà assignés d'accord alors d'origine quand vous allez sur cette machine là d'origine les modes a et b mode a ce sera un mode vis autophoreuse parce que sur ce gabarit de machine c'est la vis autophoreuse qui va être utilisée le plus fréquemment que le boulonnage par exemple sur les grosses boulonneuses et en deux en mode b c'est à dire si j'appuie sur le bouton b je vais être sur le mode vis à bois d'origine alors moi là ici j'ai déjà paramétré un peu mais mes modes j'ai déjà un peu personnalisé mais on va aller dessus pour que je vous montre ce que ça donne donc par exemple si je veux aller sur mon mode a pour le modifier je clique dessus et ici j'ai tous les modes qui sont déjà prédéfinis d'accord que prédéfinis ou après ceux qui sont en blanc voyez avec la petite photo que j'ai personnalisé ça c'est ce que j'ai pu personnaliser donc on peut avoir 20 personnalisations différentes vous voyez ici j'en ai quatre sur vingt donc on peut on peut personnaliser 20 modes différents d'accord donc le mode que je vous disais tout à l'heure qui est présélectionné en A c'est le mode vis autophoreuse d'accord donc si je veux aller sur celui-là j'ai juste à enregistrer hop et là ma machine elle clignote et elle va passer sur ce mode là donc là je suis passé sur ce mode là donc en mode vis autophoreuse je peux ça travailler en arrêt automatique c'est ce qu'on fait le plus souvent c'est à dire que quand on va visser ça va s'arrêter dès que ça va toucher d'accord pour pas abîmer les joints pour pas abîmer la vis etc et tout ça ici bien sûr je sais pas si vous voyez ici on a un petit curseur et ce petit curseur si je veux je peux le déplacer et puis je peux en fait augmenter le temps après lequel la machine va s'arrêter une fois qu'elle sera en butée d'accord je peux réduire en fonction de l'épaisseur du de la tôle sur laquelle je vais visser je vais pouvoir régler la sensibilité pour que ma vis elle aille bien jusqu'au bout d'accord du serrage et on peut aussi dans ce mode autophoreuse sélectionner un mode ralentissement automatique donc ça va ralentir quand ça va commencer à forcer ça va permettre de bien gérer son moment où on va arriver en butée pour pas écraser un joint sur une vis autophoreuse avec joint ou etc et donc tout ça on peut le paramétrer autant qu'on veut vous voyez sur la droite avec le curseur et le régler donc comme on veut ok donc ça c'est pour le mode autophoreuse si sur le mode b normalement donc là on est toujours sur le mode a parce que je peux aussi régler le mode vis à bois sur ce mode le mode a sur la mode ici et donc le mode bois lui c'est un arrêt automatique en butée donc on va sélectionner par exemple c'est un arrêt automatique en butée et pareil je peux régler le moment où je veux que ça s'arrête pour bien affleurer ma visseuse voyez ici j'ai toujours mon curseur que je peux modifier à souhait pour régler au fur et à mesure ma ma mon affleurement et une fois que je suis à mon affleurement désiré j'ai plus qu'à laisser et c'est parti je peux faire mon vissage je peux avoir aussi un ralentissement automatique comme tout à l'heure donc etc que je peux paramétrer on a un troisième mode sur ce genre de machine qui est pré enregistré mais qu'on aura sur lequel on aura pas accès directement avec les boutons parce qu'on n'a que deux choix possibles a ou b c'est le mode boulon d'accord en mode boulon ça c'est le mode qui est activé d'origine en a sur les grosses boulonneuses un type la gds 18 v 1000 c et ce mode boulonneuse on a plusieurs choix si aussi possible on peut avoir alors si je sélectionne on peut avoir la br donc la br ça va correspondre à un desserrage quand je vais desserrer dès que ça aura des je peux vous montrer d'ailleurs dès que j'aurai desserré ça va ça va s'arrêter de tourner donc là je suis en mode a en mode boulonnage en abr et tout ça aussi je peux régler le moment que je veux le moment auquel je veux que ça s'arrête une fois que ça a desserré c'est à dire je peux le régler soit instantanément quasiment soit avec une seconde seconde etc en fonction de la longueur de ma tige filetée donc ici par exemple je vais desserrer je vais rester appuyé sur mon boulon sur ma gâchette pour que vous puissiez voir et là ça s'est arrêté automatiquement dès que ça a desserré je suis toujours appuyé ça évite en fait de faire tomber des écrous quand on travaille en hauteur quand on travaille dans des endroits où l'écrou s'il tombe après on n'aura plus accès à ce bouton là et donc ça permet voilà de comment de pas perdre son écrou ok et après en mode boulonnage on peut aussi sélectionner d'autres modes on peut avoir aussi donc un ralentissement automatique comme tout à l'heure on peut avoir un arrêt après un certain temps d'accord par exemple ça permet pareil toujours en travaillant avec la clé dynamométrique ça va permettre de serrer et une fois que ça ça commence à forcer on peut lui programmer une deux trois quatre secondes ça va commencer à serrer sachant qu'en général un serrage un serrage dur comme ça c'est à dire métal sur métal avec rondelle souvent le couple max il est obtenu au bout de le couple de serrage est obtenu au bout de cinq six secondes à peu près d'accord donc tout ça on pourra le paramétrer aussi dans le mode boulon qui est déjà enregistré d'accord et toujours je peux jouer avec mon curseur comme on l'a dit et après je peux personnaliser carrément mon mode ici donc là en allant dessus je peux programmer ce que je veux en serrage ici alors je vais je vais l'enregistrer je peux programmer son en serrage et là j'ai trois fonctions en serrage possible j'ai l'arrêt automatique c'est à dire que dès que ça va toucher ça va s'arrêter je vais vous faire une petite démo donc là vous voyez mon écrou il est desserré je vais rester appuyé vous allez voir dès que ça va toucher ça va s'arrêter je suis en arrêt ma machine elle est toujours en appui je suis toujours ma gâchette appuyée et mon à mon écrou dès que ça a touché ça s'est arrêté ça pareil ça évite de trop serrer les blonds et d'abîmer d'abîmer ce qu'on a à faire et je peux toujours avec mon curseur venir régler le temps après lequel je veux que ma machine s'arrête d'accord on a le ralentissement auto qu'on peut régler on peut avoir un arrêt après un certain temps pour le visage mécanique plutôt et en desserrage aussi on peut l'avantage dans les modes personnalisés c'est qu'on peut régler à la fois un mode en serrage et un mode en desserrage c'est à dire que là tout à l'heure j'ai réglé arrêt en butée alors je vais revenir juste pour le remettre arrêt automatique d'accord et en desserrage ici j'ai réglé la BR la BR c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ça permet dès que ça a desserré ça va s'arrêter je vais vous montrer encore un petit coup hop ça s'est arrêté directement je suis toujours appuyé donc ça c'est en général c'est ce qu'on va utiliser le plus en pour tout ce qui est ces rages durs comme ça sur de l'écrou donc voilà donc en fait vous avez vous retrouvez à chaque fois toutes ces fonctions là sur la gdr ici en en mangeant en un caracte banal vous le retrouvez aussi sur la gds pareil ici ok en ditte 210 mais vous retrouvez aussi toutes ces fonctions sur la grosse boulonneuse ici en un demi ou en trois quarts ce qu'on a les deux les deux donc en un demi c'est la version gds 18 v 1000 c et là vous aurez tous les toutes les fonctions pareilles paramétrables etc et là c'est vraiment très important sur ce genre de machine parce que c'est très puissant et on aura aussi sur la version 1050 hc qui est la version la même que c'est là mais en version trois quarts de pouce au niveau de l'emmanchement d'accord je vais vous montrer un petit peu sur une vis à bois par exemple ce que ça donne donc ici on va revenir sur le mode alors en mode comment en mode vis à bois ici clac donc là je vais enregistrer je vais sélectionner mode je vais mettre un arrêt automatique d'accord et je vais mettre une petite vis à bois ici pour vous montrer ce que ça donne donc là j'enlève alors la gdx pour ceux qui la connaissent pas c'est c'est un brevet bosch on peut soit travailler donc en un demi donc on a le carré un demi donc là c'est bien quand on va travailler avec des douilles soit on va pouvoir aussi travailler en un quart hexagonal comme sur une visseuse à choc et on va pouvoir faire du vissage donc là notamment on va faire du vissage donc c'est important on a les deux on peut faire les deux et ça c'est vraiment c'est unique c'est unique sur le marché il n'y a que bosch qui fait ça donc là par exemple je me suis mis en vis à bois je vais le réglage le réglage de la rége les décaler légèrement d'accord un petit peu plus tard mais je peux encore le décaler en fonction de la dureté de mon bois en fonction de la dureté de mon matériau dans lequel je vais visser donc là on va faire une petite vis d'accord c'est la vis de 4,40 et on va visser et on va voir ce que ça donne vous allez voir donc je me mets en vissage j'amorce la vis et je vais rester appuyé quand je vais en retoucher et là ça s'est arrêté dès que je suis arrivé en butée et c'est tout ça si je veux visser un petit peu plus profond à vis j'ai juste à décaler ici à 4 par exemple c'est un exemple et maintenant je vais revisser à côté vous allez voir elle va rentrer un petit peu plus et une fois que j'aurai bien réglé ma ma mon visage et bien après je serai parti pour faire toutes mes applications donc là au fur et à mesure la vis celle s'enfonce de plus en plus ça permet de bien la fleurir donc donc voilà pour tous ces modes ce qui en fait par rapport à la génération précédente une machine qui est complètement paramétrable ajustable pile poil à ce qu'on a à faire on peut enregistrer les modes donc on n'a pas à les retoucher à chaque fois et aussi ce qui est pas mal et je l'ai pas encore dit c'est qu'on peut non seulement régler les modes a et b que vous avez ici d'accord vous sélectionnez en appuyant sur ce bouton là mais vous pouvez aussi voyez là les trois vitesses ici vous pouvez les paramétrer comme vous voulez par exemple si je veux régler alors là je reviens en arrière ainsi sur l'application donc si je veux changer une vitesse j'ai juste à aller sur les vitesses ici et je vais pouvoir les modifier donc pour les modifier je vais venir bouger ma vitesse d'accord ici toc et je vais venir enregistrer et voilà sinon ça l'a déjà enregistré d'accord donc là hop et là normalement en vitesse 2 je peux même la mettre voyez en comme la vitesse 1 d'accord la vitesse 2 vous allez voir ça va tourner lentement je fais exprès pour que vous puissiez voir donc je vais mettre en vitesse 2 hop donc là on voit qu'elle tourne beaucoup moins vite 1 donc ici je me suis réglé comme en vitesse 1 donc ça va tout doucement d'accord si je veux et là donc en fait quand je vais faire par exemple un vissage mécanique je vais pouvoir à la fin contrôler la force que ça donne d'accord en newton mètres et après je saurais qu'en vitesse 2 à 1200 coups par minute et ben j'ai à peu près 10 newton mètres de couple ce qui va me permettre de faire des serrages très réguliers donc donc voilà alors c'est ça remplace pas une clé dynamométrique en général on va venir ajuster son couple légèrement en dessous du couple final qu'on en a besoin d'accord ça évitera donc de faire des erreurs de trop serrer et après en général on va finir avec la clé dynamométrique pour pour avoir le couple exact requis voilà on peut aussi activer un mode en douceur c'est à dire que là elle va démarrer tout doucement je sais pas si vous entendez d'ailleurs on va pouvoir appliquer un démarrage en douceur ça permet d'être encore plus confortable dans le travail après moi je trouve qu'en mode normal ça marche déjà très bien donc donc voilà en gros pour les pour ces machines là et donc ça sera pareil pour les trois versions d'accord comme je vous ai dit la gdx la gdr avec juste en marchement en carré hexagonal et la gds qui est en 1.5 et elles ont toutes les mêmes fonctions d'accord et ainsi que les 1000 et 1050 en version connectée qui ont tous ces paramètres qui seront ajustables ce qui en fait vraiment des machines très très qui vont devenir très très précises dans le travail qu'elles vont avoir à faire d'accord dans surtout dans le travail répétitif donc pour la vis autoforeuse pour de la vis à bois pour du boulonnage etc voilà on a vraiment une machine qui est très très au point maintenant qui est très confortable à utiliser en général ce genre de machine plutôt avec des batteries compactes parce que ça consomme pas beaucoup d'énergie et notamment la procor en 4 ampères marche nickel et voilà pour pour les gdx 18v-210 la gdr 18v-210 c et la gds pour la boulonneuse 18v-210 c voilà merci beaucoup